bonjour à tous alors tuto numéro 3 pour notre moulin murale voilà mon lait à café murale peugeot allez on va je vais faire un petit truc que je me suis rendu compte j'avais oublié de faire sur le verre c'est lui mettre ce verre lui mettre le fond j'avais pas mis le fond donc on appuie sur slash ici je sais pas pourquoi j'ai oublié bon alors là vous allez le prendre ici voilà vous allez faire ici e s et puis f oui f on a appliqué alors attendez je regarde la subdivision de surface la subdivision de surface est appliquée oui oui on l'avait appliqué avant de mettre les chiffres donc là vous sélectionnez ici tout le tour maintenant et vous faites ctrl b bien arrondir parce que c'est bien alors là attention on va ctrl a toutes les transformations je crois qu'on l'avait fait mais en cas je le refais voilà et là ctrl b ici dans l'angle voilà vous mettez une flopée de volée comme ça de de boucle et c'est bon alors je vous montre un truc pour le verre on va le texturer de suite j'ai fait un petit essai et un truc qui va pas mal alors là je mon verre comme ça je vais enlever la texture on va la refaire ensemble complètement voilà donc là je reviens là et je m'enlève il revient comme ça donc là je vais faire nouveau et ici je vais ouvrir l'éditeur de shader voilà ça sera fait c'est bon je comptais pas attaquer les textures maintenant mais bon voilà donc ça on va le virer on va ajouter un shader de mélange ici on va ajouter un shader bsdf brillante voilà mettre la rugosité à zéro pour l'instant on va ajouter un transparent shader bsdf transparent ici et ajouter pour un calque de poids alors entrer voilà donc là ici vous branchez là là vous branchez ici et là vous branchez en faire face ici ici voilà ça c'est le vert et on vient ici évidemment toujours pareil dans il vit mélange alpha voilà et puis là ici voilà comme ça on n'a pas de projection d'ombre donc là c'est bon et vous voyez moi ce que je vous disais que ce vert je le trouvais trop 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 brillant je vous ai fait mettre un petit peu de rugosité ici voilà c'est ce qu'il faut d'air on va mettre un peu de rugosité mais on va faire autre chose parce que je me suis rendu compte sur les photos alors on le voit pas mais sur une photo qu'on voit de près il est légèrement martelé enfin comment dire martelé oui voilà il y a du bruit dessus il est il est pas lisse ce vert enfin peut-être pas tous mais j'en ai vu un et c'est vrai que c'est pas ça donne un truc pas mal donc pour faire ça on va ajouter ici l'entrée vous allez voir c'est pas compliqué coordonnées texture on va ajouter une texture texture bruit voilà on va ajouter ici un convertisseur dégradé de couleurs voilà je vais le monter à peu près par là et le blanc le mettre à peu près par là on va se mettre ici un objet ici on va se brancher la couleur ici et là on va ajouter ici ajouter un vecteur relief ici qu'on va brancher ici à la hauteur et là on va brancher ça au normal voilà on le laisse faire un peu voilà ce qu'on obtient on obtient oui du vert martelé mais beaucoup trop donc ce qu'on va faire déjà on va monter l'échelle ici ça vous fasse vraiment un grain très très fin voilà comme ça vous voyez un grain bien fin et là on va descendre ici à 0,3 et ici on va descendre de manière que ça vienne juste un petit peu voilà un tout petit peu juste et voilà vous pouvez monter peut-être un poil de pluie voilà c'est pas mal comme ça on est moi je trouve que c'est il est bien notre verre c'est comme ça voilà voilà pour le verre allez alors là je vais appuyer sur slash pour faire revenir le reste et là on va aller faire le couvercle le couvercle ici alors je croyais qu'il avait un filetage alors j'en ai vu qu'il y a un filetage et pas tous oh ça tombe bien on va pas en mettre allez on va descendre là comme ça et là on va faire es on va faire e vers le bas comme ça les gens en ont es e monter comme ça es e es e es e es es voilà et là euh on ferme là vous pouvez fermer par par gris empire par gris voilà là vous allez faire des boucles ici vous en mettez quelques unes comme ça peut-être pas temps parce qu'il y a la subdivision de surface c'est pas de la mettre trop après ça va être hyper chargé là voilà comme ça j'en ai mis 3 4 j'en ai mis nombre de coupes 4 là vous allez prendre ici euh ces faces là voilà contrôle plus et on va activer l'édition proportionnelle ici et on va euh vous mettez à en connecter seulement voilà pour pas aller pour vraiment tirer que ce qu'on a besoin de tirer alors attendez on va se mettre en vue 1 voilà on va alors ctrl z je suis voilà on va tirer comme ça vous montez à peu près par là et vous agrandissez hop là voilà comme ça c'est bon voilà on a fait notre notre bouchon donc on va venir lui rédire un petit peu les angles là donc là on va lui faire euh contrôleur juste ici pas trop trop durcir ici ici pareil j'ai j'ai voilà là qu'est-ce que ça donne voilà on est bien et dessous là euh on va laisser comme ça je pense je sais pas trop euh quoi que il faudrait peut-être venir quand même retendre alors attendez on va cacher la subdivision voilà alors comment on pourrait faire là ouais on va retendre ici ctrl r voilà je laisse assez mou tout ça parce que c'est du euh on va faire on va mettre ici on va faire un ctrl b là ici avec euh juste 3 voilà 3 comme ça ça j'ai envie qu'on le laisse comme ça peut-être qu'on va faire ctrl r ici s attention il y a l'édition proportionnelle voilà un peu comme ça l'appareil voilà on va regarder ce que ça donne mais on doit pas être mal voilà 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 c'est bon le couvercle lui il est fait euh alors j'aurais aimé quand même qu'il monte un peu plus ici on va essayer voilà vous sélectionnez vous remettez la subdivision ici et là vous réduisez et hop merde vous réduisez le cercle de sélection vous faites monter un peu là vous arrondissez vous reprenez l'autre ici non celui-là voilà et hop voilà qu'est-ce que ça donne là alors là il faudrait remonter maintenant celui-là hop celui-là et peut-être bien celui-ci voilà 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 il faut remonter un petit peu là voilà ah vous voyez que ce soit quand on obtient un arrondi c'est mieux que ce qu'on avait au départ c'est parfait alors on va s'occuper du bois maintenant on va faire le bois derrière parce que on va le comme ça pour faire les vis ici faire l'espèce de ressort qui tient le le bocal là voilà donc là le vase le bois il monte juste là et il descend je vois à peu près de combien sous le le bocal il est un peu plus large ok allez alors on va ajouter maillage cube voilà on va l'allonger comme ça on va l'allonger comme ça on va le passer derrière comme ça on verra ce qu'on fait voilà un peu plus long encore un peu plus long encore voilà là on est pas mal on est bien allez alors maintenant on va le l'apatir comme ça voilà on va le ramener là oui non derrière pardon ça sera mieux voilà rappelez que là on avait une cale aussi j'aurais pas dû la faire en tenir compte de cette cale je trouve ça un peu idiot parce que je suis persuadé qu'ils n'ont pas tous bon on va le faire quand même voilà on va s'arrêter ici voilà comme ça donc là on va alors le bois lui il a voilà il a il est tout simple hein alors là il n'y a rien de spécial alors on va lui faire un ctrl A toutes les transformations voilà et là on va faire un i comme ça là on va sélectionner ici tout le tour et on va tout pousser en arrière voilà comme ça tout pas mal et puis on va lui mettre des biseaux pour arranger tout ça donc là on fait ça on sélectionne tout on va lui faire un ctrl B là partout on casse juste casser les angles voilà pas tant voilà comme ceci là là maintenant on va lui mettre des vis donc parce que là il y a des vis on pourrait voir même pas là vous voyez on les voit même pas alors les vis apparemment elles seraient derrière le bocal on verrait que celle du bas si je comprends bien si je comprends bien ouais les autres sont derrière le le bocal bon c'est assez curieux euh attendez on va regarder d'autres images je trouve ça assez curieux euh je pense qu'il est un peu trop haut mon on voit euh ça s'arrête derrière vous voyez on dirait que ça s'arrête juste derrière le bon c'est difficile à dire parce qu'il est pris en biais je vais voir chez d'autres photos on va les observer euh ici par exemple ah ouais non non il est un peu plus haut et vous voyez là les trous ils sont là hein sur celui-ci ah il est sympa celui-là aussi il y avait les bateaux euh hop on va peut-être le voir oui vous voyez les trous ils sont là et le ouais le bois arrive à hauteur du du bouchon ok donc là on peut peut-être pour le descendre un petit peu le bois allez juste un poil euh hop on va passer en bande édition voilà en mode transparent on va prendre ça et on va descendre un petit peu hop là j'ai toujours l'édition pour s'en aller activer voilà et là on va mettre des vis on va se faire des vite fait des vis euh n'importe euh euh pour les vis on va faire ajouter un 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 cube voilà 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 on va euh 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 le subdiviser euh encore on va laisser comme ça on va pas lui mettre subdivision de surface donc euh euh on peut subdiviser assez alors euh shift alt s on va la transformer en en sphère voilà là je vais mettre en vue 1 et je vais ici sélectionner ça ici à ce niveau là là je vais faire euh V pour couper donc je mets la souris en dessous voilà je sélectionne ça ctrl L et X sommet je sélectionne ça je fais S Z 0 voilà et je fais E S un petit peu voilà là on va un petit peu arrondir l'angle ctrl B c'est bon et là on va faire un semblant de 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 trucs alors ctrl R voilà vous prenez à moitié ici ctrl R et euh vous allez sélectionner ici donc cette face celle-ci 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 et ainsi de suite jusqu'à 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 allez on va faire une vis en tête ronde il m'en reste deux complètes sur le côté deux complètes sur le côté c'est ça donc là on va faire E un peu pour rentrer à l'intérieur comme ça on peut réduire un petit peu ici si vous voulez voilà là on va mettre des biseaux un petit peu histoire d'arranger tout ça sur les donc là on va se mettre en mode arrête vous allez sélectionner ici sélectionner là c'est beaucoup de travail pour une vis j'aurais pu peut-être faire un un peu moins parce que là c'est parce que ça va pas paraître vraiment voilà hop et les les ongles ici cela hop hop on va les enir un petit peu ah non c'est celle-ci voilà ctrl V et voilà allez un ombrage ici là-dessus et puis c'est bon ombrage ici c'est auto voilà une petite tête de vis sympa allez on va euh lui faire un voilà laisser comme ça voilà on va juste la la réduire hop alors s on va descendre ici elle est encore un peu grosse peut-être ah oui là on va la mettre comme ça et euh euh voilà et là 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 ctrl A toutes les euh rotations et échelles voilà et on va lui mettre son euh son origine elle est non elle est pas bonne on va lui changer l'origine voilà on va lui mettre l'origine ici dessous voilà alors on va essayer de faire un truc parce que l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a expliqué pour parce que vous savez qu'à chaque fois je m'embête pour venir coller euh sur une surface voilà donc on m'a expliqué j'ai réussi à le faire on va voir si je vais recommencer à pouvoir le faire alors euh on a une alimentation ici euh non on l'active pas l'alimentation d'ailleurs alors je fais projeter euh projeter surface ici ici centre ou barycentre et euh aligner la rotation sur la cible ici et déplacer tourner voilà et normalement on doit être bon alors là euh ici je vais passer ici comme ça et euh je fais on va voir hein on va bien voir hein j'ai je m'approche ici contrôle et vous voyez ça marche voilà alors ce qu'il faut voilà il faut que ce soit euh vous avez vu comme elle était orientée il faut que ce soit orientée comme ça sinon ça marche pas voilà c'est c'est un peu embêtant mais voilà donc là on va lui faire un petit shift D on va lui mettre de l'autre côté c'est mieux quand ça marche l'alimentation parce que moi j'ai jamais réussi alors c'est je sais plus qui c'est qui c'est Crabman je crois qu'il me l'a dit il m'a dit tiens j'ai trouvé euh comment on fait alors on va lui faire un petit rx histoire de casser la symétrie qui soit pas dans le même sens que l'autre voilà celle ci rx ça va tourner un peu dans le sens et là on va prendre les deux on va les descendre toutes les deux maintenant shift D voilà on va les descendre là en bas on va les mettre à peu près hop à peu près pareil voilà cette distance là comme ça parfait voilà nanovis on aura plus qu'à leur mettre la texture on peut déjà ce que vous pouvez faire c'est les joindre voilà comme ça la texture sera la même pour les pour les quatre alors maintenant on a qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant il nous reste euh le logo ça sera avec la texture euh ben il nous reste à faire le l'axe ici la mani part et sa velle quoi euh la manivelle et sa part et puis le petit crochet dessous allez on va le faire à lui en première alors le petit crochet le petit crochet oui il part de dessous comme ça il vient et il fait un truc comme ça donc ça on va se le faire à part on va le faire ici on va se mettre en vue hop on va ajouter on va ajouter un cercle tout simplement euh 32 ça va être bon pour faire ça on va se mettre comme ça ici je vais me le mettre en je vais faire un un RX90 voilà je le mets comme ceci et euh donc ça fait ça ça et ça voilà allez donc là on se met en mode sommet ici sur les produits et on va euh enlever ici euh��s et ça hop 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 hop�up hop voilà X sommet là je vais faire euh alors attendez e x voilà alors je pense qu'il faut venir à peu près par là je vais faire E Z on va monter là voilà et là il faudrait arrondir ça alors pour arrondir ça on va faire un truc on va se mettre comme ça ici tiens j'en ai un là alors là ctrl Z c'est quand même bizarre qu'est-ce que j'ai brantolé ctrl Z il y a un truc voilà vous arrondissez un truc comme ça et à l'oeil il ne faut pas trop se casser la tête E vous venez ici on va se l'adapter E vers le haut voilà et là majuscule ctrl B hop là voilà ici ce qu'on peut faire on va faire vous prenez ça ici comme ça là on va faire même celui-là avec celui-là voilà on va faire relaxer ici poète à outils relaxer on peut monter à 5 voilà comme ça c'est joli et voilà donc là on a ça on va faire en mode édition on va faire E comme ceci voilà et là il faudrait qu'on vienne s'en rendir ça et ça majuscule ctrl B voilà et puis on va mettre de l'épaisseur et puis voilà on a notre son après on va se le régler s'il faut en longueur on verra donc là hop on va mettre un modificateur solidifié alors pas beaucoup parce que c'est une petite tolle ça qui est très fine donc épaisseur uniforme et pourquoi ça me fait ça qu'est-ce que c'est ce travail quoi qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu attendez ah oui je sais ce qu'il y a il y a une inversion de face vous allez voilà vous voyez ça c'est un peu normal voilà je vais faire maillage normal inversé voilà et là on doit toutes les avoir dans le même sens je reviens là et je fais solidifier ah il faut pas grand chose pour que ça ça bug voilà ça devrait marcher épaisseur uniforme on va lui mettre un poil de plus on va laisser comme ça voilà là ombragissez ombragissez auto voilà et on va aller le mettre en place et voir ce que ça donne au niveau dimension si on est conforme ou pas donc là on va l'amener là hop donc je vais me mettre en vue comme ça voilà je vais le réduire alors encore voilà je pense que là on est pas mal il va falloir juste voilà on va le régler un petit peu quoi que je sais pas on le voit pas alors on va se mettre en vue donc là on va régler ça comme il faut hop voilà le mettre à coller au bois voilà et ça on va passer en mode édition en mode transparent et on va venir le tirer ici un petit peu là comme ça voilà on verra après on lui mettra la texture qu'il faut on vient le centrer ici voilà ça c'est bien et maintenant on va enregistrer comme notre travail parce que faudra pas qu'on perde ce qu'on vient de faire allez là on va maintenant mettre il nous faut deux vis ici aussi et il nous en faut une sur la languette qu'on vient de mettre donc on va se garder on va se garder ça ça et les vis slash voilà alors on va s'attraper une vie on va s'attraper une ici en faisant un contrôle L on va faire un shift D voilà et on va faire un P sélection voilà pour la différencier on va la créer un nouvel objet finalement donc là l'origine on va la mettre vers géométrie objet on va définir origine vers géométrie voilà on va cette grosseur on réduira pour ici on mettra plus petite on va commencer par la mettre en mettre une ici donc là oui son origine on va la mettre derrière pour la recentrer comme il faut voilà je vais faire ici et je mets l'origine ici et là maintenant on va déplacer ici donc là voilà et je fais G contrôle ici voilà d'accord hop je la mets là normalement on est bon ça s'est collé parfaitement alors on va la centrer un petit peu voilà et là on va la dupliquer et en mettre une autre de l'autre côté shift D normalement elle devrait retomber pile où il faut voilà alors on va mettre à peu près la même distance voilà c'est bon on va la redupliquer parce qu'on va s'en servir maintenant ici en bas shift D voilà donc là déjà c'est deux là on va pouvoir les joindre voilà joindre et on va les joindre avec celle-ci voilà là maintenant donc celle-là on va la reprendre là on va faire on va faire S on va la réduire comme ça c'est plus petite et on va venir en mettre deux ici donc là je vais faire G et j'appuie sur CTRL et hop je vais la coller ici voilà et puis je vais faire Shift où elle est bien collée voilà c'est pratique quand ça marche Shift D quand on sait quand on sait s'en servir parce que c'était pas le cas ça marchait mais bon R Y hop là par contre R X voilà on va la mettre comme ça ça se voit pas mais c'est pas grave on le fait quand même donc là on va les joindre et on va les joindre à ceux-là aussi on les mettra de la même couleur voilà comme ça il y aura la même texture dessus on va cliquer ici sur Slash voilà donc là maintenant on va s'attaquer à l'axe donc on va aller se chercher une vis une vis toute simple qu'on va mettre là comme axe et parce qu'alors là il y a plusieurs alors là vous verrez si vous allez voir les les moulins comme ça mureaux de Peugeot vous avez plusieurs sortes de de manivelles donc là on va faire la simple la même qu'on a mis sur le moulin en bois voilà le moulin de table on va ajouter ici maillage de type vis et puis non vous savez ce qu'on va faire là on ne va pas le faire maintenant parce que là le tuto en était un peu plus d'une demi-heure je pense on va arrêter là voilà parce que là on a bien travaillé on va refaire un autre tuto après on va se faire à la manivelle complète voilà et après il y en aura un dernier après pour les textures voilà donc vous voyez je vais tout doucement en plus j'y vais un peu à tâton parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai fait ce truc voilà quoi c'est un peu lointain dans ma tête je vous dis merci de m'avoir écouté puis à très bientôt au revoir je vous dis merci de m'avoir écouté je vous dis merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté